Bonsoir, bienvenue sur cette troisième session du webinaire médical COVID avec Jean-Christophe Richard, réanimateur et moi-même Thomas Perpon, infectiologue. Donc on va tout de suite aller au programme qui est bien chargé ce soir. Un temps épidémiologique avec l'équipe du pôle de santé publique, un point virologique avec Jean-Claude Tardy de l'Institut des agents infectieux et la thématique du jour pneumologique cette fois sur les formes non sévères pneumologiques du COVID. Alors la technique s'améliore de semaine en semaine, on a toujours la possibilité de répondre à des questions, c'est encore peut-être le point important qu'il faut qu'on améliore là pour qu'il y ait un peu plus d'interaction. Donc vous pouvez adresser des questions sur webinaire.chut-lyon.fr et puis on essaiera en fin de session d'y répondre. Je passe tout de suite la parole à Charles-Hervé Vacheron pour le premier point épidémiologique. Bonjour à tous, en effet, Charles-Hervé Vacheron, je vais vous présenter le point épidémiologique du 3 novembre 2020. Initialement, on se concentrera un peu sur l'évolution de la pandémie COVID-19 dans la région Rhône-Alpes, mais on connaît un petit peu les courbes, on verra les révolutions suite au cours présenté la semaine précédente. Et ensuite, on fera un commentaire général lié au confinement, en commentant notamment un article du Lancet, Inflation Disease, paru à la fin du mois dernier, et en prenant pour exemple certains pays marquants. Donc sur la diapo suivante, vous retrouvez des courbes que vous connaissez bien, c'est le taux d'incidence de la pathologie dans le Rhône, toujours au-dessus de la moyenne nationale. Alors je n'invite à pas vous concentrer sur l'infléchissement terminal que vous voyez ici, dans la mesure où il est probablement lié à une erreur de remontée des tests d'Angéote, qui nous a été alerté en fin d'après-midi. On concerne toujours une prépondérance de la maladie dans les populations des tranches d'âge de 30 à 60 ans globalement. Quand on se penche sur des critères durs, donc la diapo suivante, on constate que le nombre d'hospitalisations cette semaine a dépassé le nadir de la première vague et que les décès et les hospitalisations en réanimation ne font qu'augmenter. Si ensuite on se concentre sur la décision de la semaine dernière d'un nouveau confinement sur la diapo suivante et que l'on souhaite un peu évaluer les mesures qui sont prises, l'équipe d'Edimbourg a publié un travail qui déjà permet de décrire les principales mesures qui ont été appliquées dans les différents pays du monde. Les trois principales mesures étant globalement le maintien à domicile, les restrictions des mouvements humains internationaux et la fermeture des lieux de travail. Ensuite, ils ont modélisé l'impact de toutes ces mesures sur l'évolution du R0, donc c'est la diapo suivante, et ils ont modélisé tant l'introduction de ces mesures sur le R0 que leur levée. Donc là je vous présente pour les trois principales mesures qui ont été introduites, les faits en fonction du temps sur le R0 initial. Ce qu'ils mettent en évidence dans leur article, c'est que ce n'est pas une mesure simple qui va avoir une grosse influence sur ce R0, mais c'est bel et bien l'association des mesures qui sont prises et qui permettra de faire chuter drastiquement la circulation de la maladie. Sur la diapo suivante, je vous propose un peu de reprendre la méthodologie qu'ils ont effectuée pour faire un focus sur trois pays qui sont assez emblématiques, largement discutés dans les médias. C'est l'Argentine, qu'on présente un peu comme un pays tout confinement, la Suède, qu'on présente comme un pays non confiné, et la France qu'on connaît bien. Sur la diapo suivante, on verra donc les courbes pour la France avec en noir, en fait c'est le nombre de mesures qui sont prises, donc sur les huit mesures possibles prises en général dans la population, avec une première vague, puis le plateau de déconfinement de la première vague, ensuite l'absence de mesures et la remontée progressive des mesures. Et en la courbe rouge, vous voyez le taux d'incidence et la courbe bleue, vous voyez le taux de décès. On connaît bien ces courbes, maintenant si on se penche un petit peu sur les courbes de l'Argentine, on peut voir qu'en effet l'Argentine a bel et bien effectué un confinement extrêmement dur au début de l'épidémie, mais un confinement extrêmement dur qui a cessé en fait au cours du mois d'août, où les mesures qui étaient globales et contraignantes sont devenues moins contraignantes et surtout localisées. Et donc à partir de début août, il n'y avait plus de mesures qui étaient à l'échelle du territoire national en Argentine contraignantes pour prévenir l'épidémie. On voit le taux d'incidence qui augmente progressivement et un pic de décès qui arrive aux alentours d'octobre. Si on regarde la Suède maintenant, on voit en fait que la Suède, au niveau de son taux d'incidence, elle n'a jamais réellement endigué l'épidémie, contrairement à la France. Il n'y a bien aucune mesure restrictive et généralisée qui ont été prises, mais il faut quand même noter que la Suède n'a pas rien fait et qu'il y a de nombreuses mesures qui ont été conseillées à la population et appliquées, notamment la distanciation sociale, tout ce qui est télétravail et les réunions de plus de 50 personnes étaient interdites. Sur la diapo suivante, si on essaie de comparer l'évolution de la pandémie chez ces trois pays, il faut le faire sur le taux de mortalité qui est le seul indicateur qui est moins biaisé que le taux d'incidence, comme il n'est pas influencé par ni le nombre de tests ni la politique de dépistage. On remarque que la France, elle a eu une diffusion extrêmement importante dans sa population de la maladie lors de la première bague avec un pic, une pente extrêmement élevée, mais de la même façon, un arrêt brutal du pic et une pente de décélération qui a été très forte, ce qui fait que globalement, vers mi-juin, début juin, mi-juin, on avait plus de cas ou peu de cas en France de Covid. Par contre, ce n'est pas ce qui s'est passé pour la Suède. On voit que la Suède avait eu une diffusion de la maladie qui était plus faible qu'en France. Elle avait une pente d'ascension de la mortalité qui était plus faible et de la même façon, une pente de décélération qui était beaucoup plus progressive. Et vous voyez que début juillet, on avait toujours un nombre non négligeable de décès dans la population. Là, on n'a pas le taux d'incidence, mais le taux d'incidence de la maladie remonte sur les dernières semaines en Suède. Maintenant, quand on regarde un petit peu l'Argentine avec le tout confinement, en fait, on voit que pendant toute la période de, ou quasiment toute la période de confinement, la maladie était assez bien jugulée. Il n'y avait pas de, il n'y a eu pas eu un pic qui était extrêmement important. Et pareil, la pente d'ascension des cas, elle n'a pas été, elle n'a pas été extrêmement importante. Elle a évolué progressivement, la pathologie. Et c'est probablement là-dessus qu'on peut, qu'on peut conclure, ce qu'on peut conclure sur ces cours. Au final, globalement, toute intuitive d'inférence fine et précise sur le confinement sans prendre en compte la multiplicité des facteurs, qu'ils soient démographiques, socio-culturelles, ou les différentes politiques de santé entre... ...prises, qui est paru fin du mois. On a une bonne idée de l'efficacité des différentes mesures qui peuvent être prises. Et je pense qu'on va voir... ...se confirme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charles Hervé. Écoutez, je vous propose qu'on passe sans plus attendre à la présentation suivante, c'est-à-dire notre point virologique hebdomadaire, qui est assuré cette semaine par le docteur Jean-Claude Tardy. C'est à vous, Jean-Claude. Merci bien. Bonsoir à toutes et à tous. Le diapo suivant, merci. Donc, on va faire mot de vous avez fait la place des techniques moléculaires de la PCR la semaine dernière. Je vais vous faire en quelques minutes la place de la sérologie. On avait comme première question, est-ce qu'on fabrique des anticorps quand on est infecté par le SARS-CoV-2 ? La réponse est oui. Et ces anticorps, ils sont principalement dirigés contre les protéines structurales du virus, la protéine S, qui est la protéine de surface, et notamment la protéine S1. C'est celle qui contient le fameux motif RBD, qui est le motif par lequel le virus se lie à son récepteur ACE2. Pourquoi ces anticorps anti-S ? Parce que c'est tout simplement la protéine la plus exposée à la surface du virus. La deuxième, les anticorps qu'on fabrique aussi beaucoup sont dirigés contre une protéine interne du virus, la protéine, la nucléoprotéine, protéine N. Et ce que je vous demande de retenir pourquoi on fabrique beaucoup d'anticorps contre cette protéine N, c'est qu'elle est produite en très très grande quantité pendant la phase de réplication du virus. Et on y reviendra dessus sur ma dernière diapo. Les différentes classes d'immunoglobulines sont fabriquées, des IgM, des IgG, même des IgA. Et donc, il n'est pas étonnant que les tests qu'on a à notre disposition, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, utilisent essentiellement la protéine S et ou la protéine N. comme support antigénique, et les tests des pistes sont capables de détecter des anticorps de classe IgM et ou IgG. Si j'ai fait ce petit dessin en bas à droite, vous savez que pour faire du diagnostic sérologique d'infection virale, on a nos techniques ELISA traditionnelles qui se font dans les laboratoires, privées ou publiques. Et puis pour de très nombreux virus, on a des tests rapides, qu'on appelle souvent les TRODS, tests rapides d'orientation diagnostique. Pour tous les virus dont je me suis occupé jusqu'à présent depuis une quarantaine d'années, les techniques ELISA de laboratoire sont toujours plus sensibles que ces TRODS, en particulier parce que ces TRODS sont réalisés en 10 à 15 minutes. Particularité du Covid, je n'avais jamais vu ça de ma vie, ces tests rapides, ces TRODS. Certains d'entre eux, dont celui qu'on utilise au laboratoire, est plus sensible que les techniques ELISA traditionnelles. Ça, c'est absolument incroyable. Je dois dire que je n'avais encore jamais vu ça de ma vie, tout particulièrement celui qui vous est représenté ici et qui est particulièrement intéressant. Outre sa sensibilité, c'est parce qu'il assure, à partir d'un seul prélèvement sérique, la diagnostic différentielle IGN-IGG. Et bien évidemment que plus une technique est sensible, plus on pourra mettre en évidence les anticorps le plus rapidement possible au cours de la phase de séroconversion et le plus tardivement chez les patients chez lesquels on observe, on en parlera tout à l'heure bien sûr, des séro-réversions. Diapo suivante, à quelle vitesse ces anticorps apparaissent ? Finalement, plus vite qu'on ne le pensait au tout début de l'épidémie. Ces deux travaux publiés par le même auteur dans la même revue à deux mois d'intervalle dans Nature Medicine sont pour moi les mieux documentés. Et ce que vous pouvez voir sur le diagramme à gauche, c'est près de 300 patients. 100% des patients ont fait une séro-conversion dans les trois semaines qui suivent le début des symptômes cliniques. Mais plus intéressant, on se rend compte que 6, 8 à 10 jours après le début des symptômes cliniques, il y a des IGM et ou des IGG chez 75% des patients. Et même à la fin de la première semaine qui suit le début des symptômes, on sort, pardonnez-moi l'expression, au moins un diagnostic sur deux par la sérologie. On le sort d'autant plus facilement que les patients sont symptomatiques, c'est la partie de droite de cette diapo. Et ça, c'est extrêmement important pour ce qu'on va, ce qu'on est en train de faire au labo et ce qu'on va faire surtout dans les semaines qui suivent, c'est que chez les patients symptomatiques, les patients symptomatiques fabriquent plus d'anticorps que les patients asymptomatiques. Les quantités d'anticorps fabriquées sont plus importantes. Ça, maintenant, c'est assez clair. Et chez ces patients symptomatiques, on se rend compte que là, vraiment, le délai, il est assez court et au bout de la première semaine, on peut avoir un diagnostic sérologique assez intéressant. Diapo suivante. Cette méta-analyse, elle a été publiée il y a deux, trois mois maintenant. Elle fait bien, je trouve, la synthèse de ce qu'on peut attendre de ces diagnostics sérologiques. Et vous voyez quand même, là, au total, il y avait quasiment 4 000 patients, enfin 2 282 patients COVID et 1 500 patients non COVID avec des sensibilités IgGGM à 86% et surtout une spécificité à 99%. Donc, toutes ces techniques sérologiques ne donnent que très, très, très rarement des faux positifs, donc des valeurs prédictives positives et négatives qui sont intéressantes. L'auteur conclut à un apport indiscutable de ces techniques sérologiques à partir du moment où elles sont réalisés au bon moment. Question, diapo suivante, pardon, la question, est-ce que ces anticorps, eh bien, ils vont persister dans le temps ? Eh bien, ça, on s'en aperçoit tous les jours et ça a été publié à d'assez nombreuses reprises. On assiste dans les mois qui suivent pendant la phase de convalescence chez un certain nombre de patients, je dirais à peu près 20% d'après nos chiffres, mais ils sont encore que préliminaires, eh bien, on assiste à une diminution du taux des anticorps qui peut aller jusqu'à une séroréversion, ce qu'on observe chez certains patients. Et le diagramme de droite nous montre quand même, d'après cette étude, toujours du même auteur, que dans son papier, c'est quand même 40% des gens qui avaient fait une forme asymptomatique qui devenait séronégatif. Et 13%, on peut dire qu'il y a des patients symptomatiques, ce qui est un peu normal vu que les symptomatiques fabriquant plus d'anticorps pendant la phase aiguë de l'infection, ces anticorps vont rester un petit peu plus longtemps. ...region.fr et puis on essaiera en fin de session. ...on aura un peu sur l'évolution de la pandémie COVID-19 dans la région de l'Ontario, mais on connaît un petit peu du coup. J'entends plein de gens qui parlent. La question, bien évidemment, dès qu'on parle de sérologie, c'est la qualité des anticorps qui sont fabriqués. Ce que l'on sait, c'est que, grâce à cette publication dans Sales Report Medicine, que les gens fabriquent vite des anticorps dits neutralisants. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation entre la présence d'anticorps dirigés et détectés en ELISA contre le fameux RBD et la production d'anticorps neutralisants. Et on sait aussi, c'était publié dans Sales, qu'on développe une réponse immunitaire T cellulaire, et que 100% des gens dans cette étude qui avaient fait un COVID avaient des TCD4. Et que là aussi, il y a une bonne corrélation entre la présence d'anticorps IgG et même IGA et la réponse T cellulaire. Diapo suivante. Bien évidemment que, dès qu'on parle de sérologie, d'anticorps, de persistance des anticorps, et que malheureusement un certain nombre de personnes font des séroréversions, on pense tout de suite à une chose, c'est que, est-ce que ces gens vont être protégés dans le temps ? Là, c'est plus un immunologiste qui pourrait peut-être répondre à la question pour le moment, mais même si on voit que les anticorps diminuent, voire même disparaissent dans le sang périphérique, eh bien, on peut penser, c'est en tous les cas ce qu'on pense des immunologistes actuellement, c'est qu'il nous restera un certain nombre de lymphocytes B mémoires à longue vie, présents dans la moine notamment, et qui seront capables, entre les anticorps et la réponse cellulaire cytotoxique, d'avoir une réponse anamnistique qui ne sera peut-être pas stérilisante, comme le dit l'auteur, mais qui permettrait de diminuer l'excrétion virale, de réduire la diffusion, et de prévenir un certain nombre de symptômes cliniques. Diapo suivante, et c'est la dernière, à gauche vous représente la chronologie d'apparition des différents marqueurs, mais je voudrais surtout en faire le point sur un nouveau marqueur qu'on est en train d'évaluer au laboratoire, qui permettrait de couvrir la phase de silence sérologique entre le début des symptômes et la production et la mise en évidence des anticorps, c'est la recherche d'antigènes. Vous savez qu'il existe des tests antigènes qui ont été validés, homologués, pour la recherche de l'antigène, de la nucléoprotéine, dans les prélèvements nasopharyngés. On a eu l'idée au labo de faire ça sur quelques sérums, et j'avoue que les résultats sur cette antigénémie chez des patients symptomatiques, on n'avait que des patients symptomatiques, vraiment les résultats sont assez extraordinaires, avec une corrélation qui est proche de 100% avec la presse PCR nasopharyngée. On a pu en particulier étudier un certain nombre d'échantillons pour lesquels on avait fait des virémies plasmatiques quantitatives, des charges virales, on va dire, SARS-CoV-2, la corrélation entre l'antigénémie et la présence, et le nombre de molécules d'ARN dans le sang est absolument extraordinaire. C'est pour ça que je terminerai en disant qu'après que Maud vous ait fait l'acide, les PCR, on peut dire qu'aujourd'hui je vous fais très rapidement la détection d'anticorps. J'espère qu'on se retrouvera rapidement, parce que les résultats vont vite, et que je pourrais vous parler des techniques d'antigène, parce que je suis absolument persuadé qu'à partir d'un seul prélèvement sanguin et avec des tests rapides, et bien on a commencé en termes de sérologie avec un certain nombre de vos services, on pourrait être extrêmement rapidement, c'est-à-dire dans l'heure qui suit, en associant un test antigène et un test anticorps, ne pas laisser passer grand-chose, si je puis dire. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup Jean-Claude pour toutes ces précisions. On avance, le temps avance également. On passe à la thématique du jour avec Sébastien Courreau, le COVID non grave pneumologique. Merci. Merci Thomas, merci Jean-Christophe, merci à tous pour cette invitation et cette initiative que je trouve tout à fait admirable. Vous m'avez demandé de parler effectivement des formes respiratoires non sévères du COVID, comme le nom du topo a changé un petit peu au cours du temps, vous voyez que j'ai fait une faute d'orthographe dans le titre, je m'en excuse. La suivante, il y a un intérêt, il n'y en a pas en lien avec la thématique actuelle. La suivante. Alors voilà ce que je vous propose, on a un peu moins de 15 minutes, j'ai bien compris qu'on était pressé par le temps, pour essayer de répondre à ces objectifs-là. Je vous propose qu'on essaie de répondre à ces questions-là. Qui on hospitalise ? Où est-ce qu'on hospitalise ? Sous-entendu, quel type de service ? Est-ce qu'on va plutôt être sur un service de médecine ? Est-ce qu'on va plutôt être sur un service de soins critiques ? Quel est le traitement lorsqu'on est en hospitalisation ? Et puis j'ai fait une courte diapo, assez pragmatique, mais sur la notion de quelle surveillance en ville, parce que je sais qu'il y a quelques médecins ambulatoires qui sont avec nous et qui se posent ce genre de questions assez régulièrement. La suivante. Alors, vous connaissez bien ça. Moi, je ne suis pas virologue, donc ce n'est pas directement ni virologue ni infectiologue, ce n'est pas vraiment mon métier, mais l'idée était de schématiser finalement dans une slide l'histoire naturelle un peu de la maladie, avec, vous le savez, finalement une phase, on va dire plutôt virale, une phase plutôt inflammatoire, avec finalement quelque chose qui se joue entre le J5 et le J10, qui est un peu le moment clé où peuvent évoluer les patients sur le plan symptomatique, avec les symptômes aigus et éventuellement dévissés sous forme de forme grave. Et c'est cette période-là finalement sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Et c'est cette période-là qui paraît actuellement la plus critique. Pour mémoire, il y a ensuite une période de récupération. Cette période de récupération, on n'y reviendra pas, donc autant l'entendre maintenant, elle peut être parfois assez longue. Et les symptômes du COVID, particulièrement l'asthénie, la dyspnée et éventuellement également les oppressions thoraciques, peuvent persister assez longtemps, jusqu'à trois mois. Et on va dire que c'est un peu au-delà de trois mois qu'il faut se poser la question d'un COVID long et réfléchir à orienter le patient à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, on revient à l'aigu, toujours la diapositive précédente, pardon. On revient à l'aigu avec, vous le savez, 80% de forme asymptomatique et légère qu'on va pouvoir traiter en ambulatoire. 15% de formes modérées qui sont essentiellement respiratoires. Les problématiques COVID sont essentiellement respiratoires et qu'on traitera en hospitalisation en service de médecine. Et puis les 5% de formes graves qui seront traitées par Jean-Christophe la semaine prochaine et qui sont à prendre en charge, évidemment, en soins intensifs. La suivante. Alors voilà, rapidement, en fait, le tableau clinique. Je pense que vous le connaissez bien. Les signes cliniques qui doivent nous amener à faire suspecter un COVID sont finalement bien connus de tout le monde. C'est très peu spécifique, malheureusement. On peut retenir, évidemment, les symptômes respiratoires et ORL que j'ai mis ensemble. La dyspnique, il y a un symptôme, j'ai mis un petit pitot à côté parce que c'est un symptôme de gravité. On y reviendra assez longtemps. Un malade qui est essoufflé, particulièrement essoufflé au repos, c'est un malade qui est potentiellement grave, notamment en ville, tant qu'on n'a pas accès ou moins facilement accès à la saturation. C'est vraiment un malade qu'il faut avoir en précaution et ça doit faire un peu warning dans notre tête. L'atout qui est volontiers sèche, on dit souvent chez nous que le COVID, c'est une maladie sèche, c'est-à-dire qu'en fait, les symptômes respiratoires sont plutôt secs et on va y revenir à nouveau. La douleur thoracique, volontiers à type d'oppression, voire de brûlure rétro-sternale, c'est souvent décrit par le patient évidemment les pertes de goût et d'odorat et puis vous avez le pendant radiologique dans votre examen qui sont les crépitants qui ne sont pas un signe de gravité non plus mais dont l'évolution peut signer quand même malgré tout l'évolution également de l'atteinte. Et puis en signe systémique, la fièvre, bien entendu très fréquemment présente qui peut être absente également, l'asténie, la grande faiblesse, les signes digestifs qui sont fréquents également, myalgies et céphalées. La suivante. Très rapidement sur la biologie, parce que la biologie en fait en réalité elle est très aspécifique, elle peut éventuellement nous orienter mais elle ne va pas finalement nous permettre de faire le diagnostic. J'ai mis en premier, c'est assez logique, la notion de PO2 ABC, on y reviendra évidemment lorsqu'il y a une forme respiratoire, toute la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le malade est hypoxique ou hypoxémique et c'est vraiment la clé finalement dans l'orientation du patient. La présence d'une hypoxie ou d'une hypoxémie et sa profondeur va être totalement orientateur. Le reste est très aspécifique, on l'a dit, l'hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, la lymphopénie qui peut être également orientatrice mais sans être spécifique du tout, on voit ça dans énormément de viroses, le syndrome inflammatoire biologique bien entendu et puis les altérations du bilan de coagulation sur lequel on reviendra et puis surtout je crois que vous avez eu un topo assez précis par les collègues ou que vous allez avoir un topo assez précis par les collègues du GMAT et donc je ne m'étendrai pas là-dessus. La suivante, on va s'étendre deux minutes si vous êtes d'accord sur la partie imagerie, sur le scanner. Alors on va tordre le cou tout de suite à un truc, la radio n'a pas sa place, l'échographie n'a pas sa place, du moins pas en phase diagnostic initiale. Après ça va être chez les patients hospitalisés, chez les patients en réanimation, on va pouvoir recourir à ces équipements-là en fonction de pas mal de choses mais en tout cas, en phase initiale, le maître examen radiologique, c'est clairement le scanner. J'ai essayé de vous résumer ici sur un tableau les indications du scanner pour le COVID. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la HAS avec l'aide de la Société d'imagerie thoracique de la Société Française de Radiologie qui a pondu ces recommandations qui sont très bien faites. En l'occurrence, en phase initiale, ce qu'il faut retenir en période de diagnostic, on fait un scanner non injecté dans toutes les formes sévères respiratoires. L'idée c'est quoi ici ? C'est d'avoir une imagerie de référence et ça va nous servir de facteur prédictif ou pronostic. On va y revenir. Mais l'idée c'est avoir une imagerie de référence chez un malade qui potentiellement peut s'aggraver, qui potentiellement peut modifier ses images et ça nous permet de savoir ce qui se passe au départ. Alors évidemment, il y a un côté logique, c'est-à-dire que le niveau de limitation éventuelle du patient que vous pourriez avoir va impacter la prescription au nom de ce scanner. Un patient qui serait d'emblée très limité dans sa prise en charge n'aurait pas forcément besoin du coup d'avoir un scanner. On va injecter ce scanner au temps artériel, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'angioscan. On va l'injecter évidemment dès qu'on a une suspicion d'embolie pulmonaire, mais autant on va la craindre, aucun doute là-dessus, autant l'embolie pulmonaire à la présentation initiale n'est pas fortement prévalente. Donc il ne faut pas forcément la craindre. Évidemment, il ne faut pas la mépriser, il faut toujours l'avoir en tête, mais il ne faut pas forcément y penser, il ne faut pas forcément systématiquement vouloir injecter le scanner en imaginant qu'il y a systématiquement une embolie pulmonaire. Un signe recommandé par les radiologues, je ne sais pas sincèrement ce que ça vaut et peut-être que les collègues du GEMAT ne seront pas très contents, mais c'est dans les recommandations, donc je les ai reprises. Des dédimers supérieurs à 5000 peuvent être orientants pour envisager une embolie pulmonaire. Par contre, pitié, pitié, des dédimers positifs, positifs, ne veulent absolument rien dire dans ce contexte de syndrome inflammatoire, bien entendu, et pitié ne pas aller chercher une embolie pulmonaire dès qu'on a des dédimers, j'exagère volontairement et je m'en excuse, mais à la 502. Donc on est vraiment sur, finalement, une approche très pragmatique. Est-ce qu'il y a des signes cliniques, des signes qui m'orientent vers une embolie pulmonaire dans ce cas-là, je vais la chercher. Inversement, si j'ai un profil extrêmement inflammatoire avec des dédimers supérieurs à 5000, là aussi, je vais le rechercher. Sinon, un scanner sans injection peut largement suffire puisqu'on cherche à avoir le parenchyme en réalité et le parenchyme, on le voit au scanner sans injection. Un élément important, c'est en cas d'évolution, en cas d'aggravation, notamment sur le plan respiratoire, donc ça concerne essentiellement les malades hospitalisés, recherche de complications par scanner avec injection selon les cas. Clairement, ça va dépendre un peu du profil évolutif du malade. On peut être amené dans ces cas-là à rechercher une embolie pulmonaire, une pneumopathie, une évolution fibrosante par le scanner. Un autre élément important, plutôt pour les malades hospitalisés, mais ça peut être le cas aussi pour les malades ambulatoires, c'est qu'il va être important, finalement, d'aller quand même contrôler la guérison, non pas forcément la guérison radiologique, mais en tout cas, contrôler l'évolution respiratoire des choses, avec notamment un scanner. Très clairement, le scanner seul n'a pas d'intérêt ici. C'est un scanner associé à une consultation spécialisée et notamment à des tests fonctionnels respiratoires. Et ça, on est sur un contrôle scanographique plutôt dans les 3 à 6 mois suivant une forme respiratoire sévère ou modérée. Globalement, les hospitalisés, on a tendance, les hospitalisés qui ont nécessité une oxygénothérapie, on a tendance à les contrôler quelques temps après. La suivante. Alors, voilà un peu ce qu'on peut voir au scanner. Essentiellement, je pense que vous connaissez ça maintenant, des opacités envers des poly. Je vous ai mis un exemple en haut, non systématisées, multifocales. Elles sont volontiers de topographie plutôt postérieure, plutôt basale. Elles sont habituellement bilatérales, asymétriques. Et puis, l'évolution va se faire vers du crazy-paving, éventuellement aussi vers la présence de réticulations intralobulaires, voire de condensation. C'est ce qu'on voit dans la diapositive, enfin dans les images du bas. Non, on reste à la diapositive précédente, pardon. Voilà, c'est ce qu'on voit vraiment dans les images du bas, des condensations, des réticulations qui sont plutôt un signe d'évolution. Un point très important que je vous demande de retenir, tout ce qui est micronodules bronchiolaires branchés, épanchement pleural, adénopathie médiastinale doivent vous faire évoquer un diagnostic différentiel ou la survenue d'une complication. On y revient, le COVID, c'est une maladie plutôt sèche, donc l'épanchement pleural, c'est jusqu'à preuve du contraire une complication, une complication qui peut être cardiaque, ça peut être une poussée d'insuffisance cardiaque, ça peut être une complication de type de surinfection, mais avoir ça quand même en tête, ce n'est pas normal d'avoir ce type d'image sur un scanner, par exemple, en présentation initiale. Petit truc aussi, vous savez que je suis très attaché au dépistage du cancer du poumon, les nodules et les masses, on va en découvrir avec ces imageries-là chez des patients à risque. Bien penser à les noter dans un petit coin, c'est clairement pas le problème du jour, évidemment, mais bien les penser à les noter dans un petit coin et lorsque le patient ira mieux, nous les réorienter pour qu'on puisse les investiguer, c'est trop dommage de passer à côté alors qu'ils ont eu l'imagerie. La suivante, le scanner peut être normal en phase précoce, ça c'est assez logique et il peut être aussi anormal chez des asymptomatiques, voire des possysymptomatiques. Les formes graves, c'est des anomalies qui sont étendues et c'est lorsque les condensations vont laisser place au verre dépoli. Quand vous avez une asymétrie, vous avez plus de condensation que de verre dépoli, c'est souvent une évolution de la chose mais ça peut être aussi un signe de gravité et ça on le voit assez nettement. Oubliez pas, notamment pour la ville, que l'évolution est parfois longue. On est sur trois mois, je suis un mois, la résolution c'est quasi impossible, on est sur minimum trois mois, volontiers jusqu'à six mois. Le poumon se cicatrise lentement sur le plan morphologique. Par contre, il n'y a pas forcément de traduction fonctionnelle ou clinique. Il peut y avoir également des séquelles fibreuses tardives qui peuvent se manifester, je ne les ai pas abordées ici volontairement, dont la traduction fonctionnelle est malgré tout relativement inconstante. La suivante. Alors je ne vais pas insister, évidemment, le diagnostic positif du COVID, c'est évidemment les tests virologiques, je n'insiste pas là-dessus. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'excellente vidéo du New England sur comment faire un prélèvement nasopharyngé, je vous ai mis la référence ici, ça peut toujours être utile, en s'étant troublé, la suivante. Voilà probablement la slide qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est la notion de savoir qui hospitaliser. Pour moi, en fait, l'hospitalisation, c'est évidemment la présence d'une infection aiguë à SARS-CoV-2, ça on y vient. Et puis, au moins, un des critères suivants finalement, l'hypoxie ou l'hypoxémie, bien entendu, nécessitant une oxygénothérapie, c'est un critère d'hospitalisation, l'existence d'une décompensation grave d'une pathologie chronique sous-jacente non gérable en ambulatoire, ou l'existence d'une situation sociale particulière, ça peut être un grand isolement, une inobservance prévisible, l'impossibilité d'avoir une surveillance au domicile, des conditions socio-économiques défavorables. Mais vous voyez qu'on va retrouver ici et ça, c'est probablement le message clé aussi de la présentation, n'oubliez pas, le COVID, c'est ni plus ni moins qu'une pneumopathie virale, certes inhabituelle, mais c'est une pneumopathie virale. Donc en fait, il faut revenir aux fondamentaux et les fondamentaux, c'est le chapitre de pneumopathie de nos bouquins et dans le chapitre de pneumopathie de nos bouquins, on se retrouve avec tout ça, tous ces facteurs de gravité, l'hypoxie, la décompensation de la tarte sous-jacente et la situation sociale particulière. C'est ça aujourd'hui qui sont nos facteurs d'hospitalisation. La suivante. Ici, je ne vais pas évidemment les détailler, mais pareil, on reste aux fondamentaux, on reste au pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est que les signes d'insuffisance respiratoire aiguës sont évidemment des signes de gravité, des signes de gravité d'une pneumopathie et sont des signes qui vont nous orienter vers les soins critiques. Alors dans les signes de gravité, on a les signes de lutte, essentiellement, les anomalies de la fréquence respiratoire, les signes de faillite que sont essentiellement pour nous la diminution de la saturation. Et puis, on va avoir le retentissement neurologique, le retentissement cardio-circulatoire et les complications graves du COVID que je vous ai listées ici, mais sur lesquelles on reviendra largement dans les webinaires suivants. La suivante. Ça, c'est pour la ville. Pareil, on reste pragmatique, on reste aux fondamentaux, on reste à ce qu'on a appris quand on était sur les bancs de la fac. Un patient traité à domicile, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on fait pour un patient soit qui a consulté aux urgences qui va rentrer chez lui, soit quand on est médecin traitant, un patient qu'on ne va pas hospitaliser, qu'on va rester à la maison ? Eh bien, on lui dit comme une pneumopathie. On lui dit qu'il va devoir se faire surveiller par l'entourage, que la dyspnée est très clairement le maître symptôme, et ça, c'est un élément important. La dyspnée, les patients, ils n'ont pas des saturomètres à la maison. La dyspnée, notamment au repos, risque d'être un signe de gravité. On peut leur apprendre éventuellement à mesurer une fréquence respiratoire et à se dire qu'entre 25 et 30 au repos, on est vraiment avec une dyspnée de repos, on peut commencer à être dans la zone rouge. Il faut leur donner à ce moment-là les rappels des coordonnées du médecin traitant, le 15, le 18. Leur dire surtout, surtout, et ça, c'est vraiment un élément important, la toux, c'est chiant, mais ce n'est pas un signe de gravité. La toux, c'est pénible, mais ce n'est jamais grave. Comme on dit chez nous, tant qu'il y a toux, il y a respiration. La fièvre, l'asténie, c'est pénible, mais ce n'est pas des signes de gravité. Éventuellement, on peut réfléchir à une surveillance spécialisée pour les plus fragiles par une infirmière, par exemple, fréquence respiratoire saturation. C'est vrai que la saturation, c'est clairement la clé. Lorsque vous êtes médecin traitant et que vous prenez la saturation d'un malade, c'est clairement la clé. Et puis, dans tous les cas, c'est une pneumopathie. Donc, une pneumopathie, ça se réévalue à 48-72 heures par le médecin traitant. Alors, ça peut éventuellement se faire au téléphone. Ce n'est pas forcément gênant. On peut éventuellement le faire par téléconsultation, mais ça se réévalue. En tout cas, ce n'est pas un malade qu'on laisse comme ça dans la nature. C'est un malade qu'on surveille et qu'on réévalue. La suivante. Alors, très rapidement, ça c'est plus pour les services, c'est pour rappeler l'utilisation de l'oxygène. Globalement, lorsque l'on veut mettre un patient sous oxygène, c'est un malade chez qui on veut maintenir une saturation au repos de l'ordre de 80 %. On cherche à être au-dessus de 80 %. 94 % pardon, excusez-moi. 94 % ne retenez pas le 80 %. Au départ, on est sur une titration rapide, on va chercher rapidement à avoir le 94 % et ensuite, on va essayer de trouver le débit minimal efficace pour maintenir une saturation à 94 % avec un patient qui est ce qu'on appelle le pnéique, c'est-à-dire qui a une fréquence respiratoire inférieure à 25 par minute. Pour ça, trois interfaces, les lunettes, le masque simple et le masque à haute concentration. Pensez bien à remplir le petit sac en dessous du masque à haute concentration. La suivante. Un élément qui est très important, un patient qui a moins de 4 litres, on est sur des patients qui sont plutôt sur des services de médecine. Dès qu'on va dépasser 4 litres, dès qu'on dépasse 6 litres, il faut se poser la question de la notion de soin critique, évidemment, à discuter en fonction du niveau de limitation du patient, bien entendu. Quand on est entre 4 et 6 litres, ça va beaucoup dépendre. Ça dépend de où on est, ça dépend de quelle heure il est dans la journée, ça dépend de comment est notre malade, mais c'est une zone rouge, c'est un peu la zone orange, c'est la zone où il faut commencer à se poser clairement la question de quel est le niveau de soin de ce patient, comment est-ce que je l'oriente s'il s'aggrave, quel est l'état des lits en réanimation autour de moi, j'appelle le réanimateur, j'en discute avec lui, c'est vraiment un élément, c'est vraiment la zone en fait de fragilité, c'est la zone un peu de bascule potentielle. Sachant qu'on a le débit qui est un élément important, mais on a aussi la rapidité d'aggravation des besoins, clairement un malade qui arrive qu'à 1 litre minute et puis qui 2 heures après en salle est déjà à 4 litres minute avec une fréquence respiratoire à 28, c'est un malade qui va s'aggraver et s'il est 17 heures, il ne faut pas partir en se disant ça va passer et demain il ira bien. C'est clairement un malade qui risque de s'aggraver dans la nuit, donc certes il n'est pas entre 4 et 6, mais il faut probablement le signaler, le signaler à votre garde, le signaler au réanimateur, le signaler à l'interne de garde en fonction des organisations de chacun. Pour la période de sevrage, ça c'est beaucoup plus simple, on diminue très progressivement, une fois que les patients sont stabilisés, une fois qu'ils vont mieux, on diminue habituellement de 1 litre en 1 litre. La suivante. Alors ça je passe rapidement sur l'anticoagulation puisqu'il y a un séminaire qui sera dédié à cela. Malgré tout, rappelez-vous qu'il faut proposer une thromboprophylaxie assez malade qui va être une thromboprophylaxie un petit peu upgradée, en l'occurrence, chez la majorité des patients qui ont besoin d'oxygène, c'est le sujet du topo, et ou qui ont un syndrome inflammatoire assez important, une anticoagulation par enoxaparine 0,4, fois 2 par jour. Donc ce n'est pas la dose habituelle, c'est la dose doublée par rapport à habituelle, mais je reste assez sommaire sur cet aspect-là. La suivante. Pour la corticothérapie systémique, je crois que Florence Adair vous a fait un super topo pour vous expliquer un peu l'intérêt de la corticothérapie systémique, donc je n'y viendrai pas, vous pouvez passer à la suivante. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que chez les patients hypoxémiques, il y a clairement une indication à une corticothérapie intraveineuse par dexamétazone, dexamétazone ou autre, mais c'est vrai que ça a été documenté et prouvé avec l'adexamétazone pendant 10 jours. Je n'y reviens pas, mais gardez-le en tête. Les patients sous oxygène doivent recevoir d'adexamétazone sauf contre-indication, mais ça doit être quelque chose de largement prescrit. La suivante. La question qui se pose très souvent et j'en aurai fini avec ça, c'est l'antibiothérapie, la notion d'antibiothérapie. Pour faire plaisir aux infectiologues, l'antibiothérapie, ce n'est pas automatique et ça, il faut l'avoir en tête. Globalement, c'est une maladie sur laquelle il y a plutôt moins de co-infections. Je ne parle pas à nouveau des patients en soins intensifs. Donc, il n'y a pas d'indication systématique à une antibiotérapie. Je vous mets la référence qui est ici que je vous encourage à dire, qui est plutôt pas mal, qui est une grosse méta-analyse, enfin une grosse revue systématique, pardon, qui permet de montrer justement que les co-infections ne sont quand même pas si fréquentes. Globalement, nous, les indications qu'on retient, c'est la surinfection documentée ou patente qui habituellement survient au cours de l'évolution. Nous, comme on a pas mal le malade BPCO, c'est l'expectoration franchement purulente. Le purulent, je vous rappelle, c'est vert ou marron, c'est pas jaune, vert ou marron. Et puis, l'évolution péjorative, bien entendu, on va rechercher une complication. La suivante. Les traitements spécifiques, Florence vous en a parlé. Il n'y a aucun traitement spécifique qui a démontré son efficacité pour ces formes-là. La suivante. Voilà, ça, c'est la slide de quasi fin. Finalement, la prescription de votre patient hospitalisé. Il y a la notion d'oxygénothérapie avec la surveillance de la saturation, bien sûr. Se poser toujours la question de la thromboprophylaxie, la corticoïde en cas d'oxygénothérapie. Évidemment, les traitements symptomatiques. Méfiez-vous, je pense que vous l'avez déjà vu. Lorsqu'ils partent en pic fébrile, c'est le moment en fait où les désaturations apparaissent. Elles sont parfois très peu symptomatiques alors qu'elles sont très profondes. C'est hyper trompeur. On se fait régulièrement piéger. Donc, soyez vraiment vigilant à ça et ne laissez pas la fièvre s'installer quand vous le pouvez. Doliprane, pardon, paracétamol, bien sûr, et glaçage lorsque vous ne pouvez pas faire autrement. Les douches froides également. Il y a l'aération quand c'est possible en médecine de ville. Et les antibiotiques ne sont pas automatiques. Vous pouvez mettre la suivante, mais j'ai terminé la suivante. Et juste un rappel. Excusez-moi, j'ai dépassé un petit peu. Je suis tout à fait désolé. Merci beaucoup, Sébastien. On t'excuse bien volontiers. Merci beaucoup aux autres orateurs. On va maintenant passer aux questions. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat. Moi, je n'en vois aucune. Alors, n'hésitez pas à les poser lors des prochaines sessions de ce webinaire. Alors, moi, je vais lancer les questions. Sébastien, là, tu as fait un topo qui est extrêmement clinique. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on est sur un auditoire qui est un peu particulier, qui mélange à la fois la ville et l'hôpital. Est-ce que tu penses que les signes cliniques, mais tu l'as un peu abordé, sont des fois largement pris en défaut ? Moi, je suis frappé sur les malades les plus graves par l'excellente tolérance clinique de l'ipexie. On a des malades qui sont très hypoxéniques et qui n'ont absolument aucun signe de détresse respiratoire. Alors, finalement, en ville, tu as mis en face sur la dyspnée, quand on est face à un malade qui n'est pas très dyspnéique, qui n'a pas de détresse respiratoire, est-ce qu'il faut quand même forcément avoir un saturomètre de poux pour essayer de classer les malades ? Oui, non, non, excuse-moi tout à fait. Tu as tout à fait raison. Je pense que quand on est en ville, qu'on est médecin aujourd'hui, ils vont convener infirmiers, infirmières, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'un saturomètre de poux de bonne qualité, un petit transportable. Et ça, je pense que la plupart des personnes sont équipées. Mais tu as tout à fait raison. Nous, on s'est tous fait avoir. Je pense que vous aussi, malades qui ont des hypoxémies vraiment extrêmement prononcées, qui sont parfaitement hypnéiques, en tout cas en apparence dans leur lit, qui tolèrent assez bien, qui te parlent quasiment normalement. C'est souvent, de manière concomitante, des phases de grande hyperthermie. Et ils ont des hypoxémies authentiquement très, très profondes. Alors, je dirais à la limite ça très bien. Mais le problème, en fait, c'est que ça, ça signe quand même une atteinte parenchymateuse évoluée. Et donc, c'est le début. Parce qu'en fait, ils le tolèrent bien au départ. Mais si on ne fait rien, ils vont le tolérer de moins en moins bien, s'aggraver. Et puis, à un moment, ils ne seront quand même franchement plus hypnéiques. Donc, c'est vraiment, tu as tout à fait raison, l'économie d'un saturomètre de pouls, aujourd'hui, ce n'est juste pas possible quand on est en ville, malheureusement, à mon avis. OK, merci beaucoup. Je sais que Thomas a des questions pour toi. Oui, je continue avec des questions qui nous avaient été posées la semaine précédente, Sébastien. Les critères de sortie. Quelqu'un qui est dans ton service de médecine, qui est hospitalisé, qui est oxygénothérapé, qui est mis sous d'examétasone. On sèvre l'oxygène. Combien de temps doit-on surveiller un patient ? Comment ça se passe ? Et à quelle saturation on fait sortir un patient en ville ? Alors, merci. J'avais fait une slide là-dessus, puis j'ai bien fait de ne pas la mettre, parce qu'en fait, j'aurais dépassé encore plus. Les critères de sortie chez nous, alors, globalement, je trouve que c'est assez sage d'avoir au moins 48 heures de sevrage total en oxygène chez ces patients-là. Ça me paraît être assez sage. Évidemment, c'est très, très variable en fonction du type de malade. On ne va pas se comporter de la même manière avec un type qui a une BPCO ou qui a une comorbidité qui peut le rendre hypoxémique de base et quelqu'un qui aurait 30 ans et pas de comorbidité. Donc, évidemment, il faut adapter ce que je dis à cela, mais je trouve que 48 heures après une oxygénothérapie, ça ne paraît pas choquant de bien s'assurer qu'il soit redevenu non-hypoxique. Alors, sur la saturation de sortie, je dirais, on est à plus de 94 % en air ambiant, c'est-à-dire sans oxygène, pendant au moins 24 à 48 heures. OK. Et pour continuer, on avait deux petites questions, alors très rapidement pneumologiques, sur... Il y a de la pléopathie organisée dans l'atteinte COVID. C'est décrit sur le scanner. Bien sûr. On a quelques patients dont on a l'impression que la maladie continue après l'agression virale. Est-ce que c'est ces cas-là où il faut en parler avec vous pour une corticothérapie un peu plus longue ? Et puis ensuite, Jean-Claude, il y aura une question virologique pour savoir où tu as exposé la perte, la séroréversion. C'est un collègue de Givore qui pose la question un peu d'une temporalité. En combien de temps on peut perdre son immunité et préciser un petit peu ce délai-là ? Je commence par Sébastien, Jean-Claude, la dernière réponse et après on arrêtera. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, lorsque l'on voit, en fait, un malade qui va rester hypoxique un peu longtemps, un malade effectivement sur le plan scanographique qui va avoir des images de réticulation, de condensation qui vont s'installer, pourquoi pas un petit peu d'images de début de fibrose. C'est clairement ces malades-là dont il faut nous parler. Nous, on a l'habitude de les mettre sous corticoïdes éventuellement un peu plus longtemps. Le problème, c'est qu'en fait, on les découvre en consultation post-Covid à trois ou six mois. C'est un peu trop tard, entre guillemets. Alors, il y a assez peu de traductions fonctionnelles malgré tout à ce moment-là. Globalement, c'est des patients qui cicatrisent assez bien sur le plan par enchimateux. Mais clairement, il ne faut pas louper les quelques pneumopathies organisées post-infectieuses effectivement qu'il faut, eux, traiter de manière un peu plus énergique. Il ne faut pas hésiter à nous les signaler, bien entendu. Jean-Claude ? Oui. En combien de temps c'est très variable d'une personne à l'autre ? Tout dépend de la quantité d'anticorps qu'on a fabriqué au départ. Mais tu vois, la première vague, c'était il y a 4-5 mois, il y a quand même déjà pas mal de gens qui ont perdu leurs anticorps. Mais j'espère, dans ta question, tu disais perdre leur immunité, j'espère qu'ils n'ont pas perdu pour autant leur immunité. Mais en 4-5 mois, les gens peuvent très bien devenir séronégatifs au SARS-CoV-2. Là aussi, bien évidemment, ils le deviendront beaucoup plus rapidement si la technique qu'on utilise n'est pas très sensible. D'où l'utilité d'avoir des techniques extrêmement sensibles. Et c'est bien pour ça que vous avez des fois des discordances sur nos feuilles de réponse. Vous avez une technique ELISA où la personne a perdu ses anticorps. On l'a vu en particulier chez tout le personnel de l'hôpital. OK ? Et avec ce test rapide qui lui reste positif. Donc, de manière un peu plus rapide, en 3-4 mois, on peut perdre ses anticorps. D'accord ? Ce n'était pas du tout le cas avec le SARS-CoV où là, les anticorps restaient beaucoup, beaucoup plus longs. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les orateurs. Il va nous falloir conclure cette session qui était vraiment passionnante. Donc, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs la semaine prochaine sur une thématique qui est assez proche de cette d'aujourd'hui, c'est-à-dire les formes respiratoires graves de COVID qui sera faites par le docteur Laurent Bittker. Les modalités de connexion sont complètement identiques. Merci à tous et bonne soirée. Bonsoir. 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 Merci.